Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque pour l'opportunité de partager mon travail avec toutes celles et ceux qui nous accompagnent ce matin ou cet après-midi, selon votre position géographique. Les résultats que je vais présenter à continuation font partie d'une recherche financée par l'Agence nationale de recherche et développement du Chili, ANID, et soutenu par l'Université de Maraganes, où je travaille. Mon exposé s'intitule « Les motivations à devenir enseignant au Chili », apport d'un programme spécial d'accès aux études. Et pour commencer, je voudrais préciser pourquoi je crois qu'il est important d'en savoir toujours plus sur les motivations à devenir enseignant. Probablement partout dans le monde, mais surtout au Chili. En effet, il semble pertinent de mieux connaître les motivations à devenir enseignant, puisque la littérature indique que ces motivations prédisent en partie non seulement les performances universitaires, mais aussi l'engagement professionnel et les aspirations de développement de carrière. D'autre part, il me semble important de connaître ces motivations si nous souhaitons détecter et attirer de bons étudiants vers la carrière enseignante. Finalement, s'il est vrai que le sujet a été largement abordé au niveau international, les études sur cette question sont encore très peu nombreuses au Chili. Quelques éléments de contexte. Pour devenir enseignant au Chili, à la fin de l'enseignement secondaire, il faut passer un examen, l'épreuve de sélection universitaire, qui se traduit par un score final qui permettra d'accéder aux différentes carrières universitaires. Le score exigé pour la carrière enseignante n'étant historiquement pas très élevé, de nouvelles exigences académiques ont été mises en place dès l'année 2017, élevant le score moyen pour accéder à cette carrière, ce qui d'une part permet de sélectionner des étudiants académiquement mieux préparés pour l'université, mais d'autre part, empêche beaucoup d'étudiants de conditions socio-économiques défavorisées de pouvoir y accéder, puisque au Chili, les scores à l'épreuve de sélection universitaire sont fortement corrélés avec l'origine sociale. C'est une des raisons pour lesquelles on peut aussi accéder à ces études depuis 2017, après avoir réussi pendant la dernière année d'enseignement secondaire, un programme de préparation et d'accès à l'université reconnu par le ministère de l'éducation et pris en charge par une université locale, qui consiste à préparer académiquement les étudiants, mais aussi à leur faire découvrir le métier d'enseignant, la carrière enseignante, en développant une véritable découverte et induction à la profession. Une fois suivi et réussi le programme, le résultat, l'épreuve de sélection universitaire n'a pas d'influence pour l'accès de ces étudiants à l'université. Dans cette étude, nous allons découvrir le programme ETAPE de l'université de Magallanes. Il faut dire que ce type de programme est loin de faire l'unanimité dans les cercles académiques et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis intéressé pour cette thématique. Comme dans d'autres pays, puisque c'est un phénomène global, au Chili, nous avons de sérieux problèmes pour attirer de nouveaux candidats à la carrière enseignante. Parce que les salaires ne sont pas très élevés, le statut social est considéré comme faible, la formation initiale des enseignants est souvent perçue comme peu stimulante, etc. Et il existe d'autre part des taux élevés d'abandon pendant les études, mais aussi durant les cinq premières années du métier, très fortement. Et nous faisons face, surtout dans les zones géographiques isolées ou extrêmes, là où se situe une partie de notre étude, à une importante pénurie d'enseignants. Quelles sont les questions de recherche à l'origine de l'étude que je présente aujourd'hui ? En premier lieu, connaître quelles sont les motivations à devenir enseignant dans le contexte chilien. Ressemble-t-elle à ce que rapporte la littérature au niveau international ? Deuxièmement, quelle est l'influence sur la satisfaction du choix de carrière ? Des motivations intrinsèques, extrinsèques et altruistes, mais aussi des influences de socialisation, des perceptions de soi et des perceptions de la carrière enseignante, en allusion au modèle de Watt et Richardson. Ensuite, dans un contexte de pénurie d'enseignants et de difficultés à attirer de nouveaux étudiants à la profession, quel rôle peut jouer un programme spécial de préparation et d'accès aux études ? Dans le cas que nous allons découvrir, ce programme s'appelle ETAPE, Escuela de Talento Pédagogico, c'est l'école de talent pédagogique, et il est mis en place depuis la rentrée 2018 par l'Université de Magallanes. Et finalement, est-ce que les perceptions et les motivations des étudiants qui accèdent aux études à travers ce programme sont différentes des autres étudiants ? Sont-ils plus satisfaits de leur choix ? Quant au modèle théorique, nous nous appuyons sur le modèle Fit Choice, qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles un individu choisit la carrière d'enseignant en se basant sur deux types de perceptions. Les attentes de réussite, c'est-à-dire la perception qu'a l'individu de ses propres capacités à enseigner, et la valeur subjective accordée à l'enseignement. Ces deux dimensions constituent le cœur du modèle. La valeur subjective accordée à l'enseignement se décompose en trois sous-dimensions. En premier lieu, la valeur intrinsèque de la carrière, qui représente l'intérêt réel qu'un individu porte à la profession. En deuxième lieu, la valeur d'utilité personnelle, qui est liée aux motivations extrinsèques, c'est-à-dire la sécurité de l'emploi, ou autant qu'elle laisse disponible pour profiter de sa famille, par exemple. Finalement, la valeur d'utilité sociale fait référence aux motivations altruistes, telles que travailler avec des enfants, améliorer l'équité sociale, ou influencer le futur des jeunes, entre autres. Comme la motivation à devenir enseignant est complexe et multidimensionnelle, le modèle prend également en compte les perceptions de la profession. D'une part, en ce qui concerne la perception de l'exigence de la profession, par exemple le niveau de connaissances requis ou la charge de travail de l'enseignant. D'autre part, la perception des avantages de la poursuite de cette carrière, tant du point de vue du salaire que du statut social. Toutes ces dimensions sont en partie déterminées par les influences de socialisation, qui renvoient au contexte dans lequel l'individu s'est développé, ainsi qu'à ses expériences passées. L'idée centrale est que l'environnement dans lequel un individu a été socialisé peut fortement influencer la décision de poursuivre, ou non, dans le cadre de la dissuasion, une carrière enseignante. Il faut noter que le modèle intègre aussi la carrière par défaut, qui concerne par exemple les étudiants qui ne sont pas admis dans une autre carrière. Cette dimension est la seule de tout le questionnaire du modèle qui a obtenu dans notre étude des niveaux inadéquats de cohérence interne, mesurés à travers l'alpha de Plombach, raison pour laquelle nous ne l'avons finalement pas considérée. En relation à la démarche méthodologique, en premier lieu, nous avons réalisé des analyses quantitatives grâce à l'application du questionnaire FitChoice de type Likert auprès de 968 étudiants appartenant à quatre universités publiques du nord, centre et sud du pays, qui a montré de bonnes propriétés psychométriques, nous avons réalisé pour cela une analyse factorielle confirmatoire, et des niveaux adéquats de cohérence interne mesurés par l'alpha et Columbia, sauf pour une dimension comme indiqué précédemment. Ensuite, nous avons réalisé des analyses qualitatives avec 22 entretiens semi-structurés, mais uniquement à l'université de Magallanes, ainsi qu'un groupe de discussion avec des étudiants qui ont suivi le programme spécial de préparation et d'accès aux études pour devenir enseignés. Voilà. L'application du questionnaire s'est réalisée dans quatre universités chiliennes, et les entretiens ainsi que le groupe de discussion uniquement à l'université de Magallanes, spécifiquement à la ville de Punta Arenas, d'où je vous parle en ce moment, dans une région qui se trouve, comme vous pouvez l'apprécier, à l'extrême sud du Chili, plutôt isolée du reste du pays. C'est une région qui fait partie de la Patagonie et que vous connaissez peut-être grâce au Parc national Torre del Paine, célèbre dans le monde entier, très populaire parmi les amateurs de trekking. J'ai intégré une image juste pour vous donner envie de voyager. Voilà, vous êtes tous invités. Passons aux principaux résultats. Avant de présenter l'analyse de régression, je voudrais signaler que la première démarche que nous avons réalisée a été de valider le questionnaire Fit Choice au Chili, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Cette validation permet de comparer nos résultats avec les différents pays qui l'ont déjà utilisé, et ils sont nombreux. Mais aussi de comprendre s'il existe, au sein des universités chiliennes, des différences entre zones géographiques ou entre disciplines, ou encore entre le primaire et le secondaire. Cela fait partie de nos recherches, mais pas de cette présentation, faute de temps. Ce que je présente dans le tableau, dans ce tableau, est le résultat d'une régression linéaire où la variable dépendante est la satisfaction des étudiants à l'égard du choix de carrière. Ce que l'on peut apprécier est que la satisfaction des étudiants s'explique en grande partie grâce à la valeur intrinsèque que les étudiants accordent à devenir enseignants. C'est ce qu'on voit au modèle numéro 1. Les modèles 2 et 3 augmentent le pourcentage d'explications quand on intègre la valeur d'utilité sociale et les perceptions des étudiants sur leur capacité à enseigner. Ceci vient confirmer ce qui a été largement signalé dans la littérature sur le choix de la carrière enseignante, à savoir que les trois composantes principales de ce choix sont précisément la valeur intrinsèque, les motivations altruistes et la perception de soi. Le quatrième modèle contribue aussi à expliquer ce phénomène avec les expériences passées dans l'enseignement. Maintenant, comment s'articulent ces motivations sur les choix des futurs enseignants ? Les motivations à devenir enseignant ne sont bien sûr pas univoques. Au contraire, ce que l'on constate depuis plusieurs années au niveau international, c'est que celles-ci s'articulent entre elles et qu'il ne serait aucunement question d'expliquer le choix de la carrière enseignante à travers une seule dimension motivationnelle. Ce que nous observons dans ce tableau est que pratiquement toutes les dimensions du modèle fit choice sont corrélées entre elles. C'est-à-dire, que vont se retrouver à la base du choix de carrière enseignante, non seulement les dimensions que nous avons soulignées avec les modèles de régression, mais aussi et très fortement les influences sociales, telles que l'encouragement reçu par les étudiants de la part de leur famille ou leurs amis, par exemple. À noter aussi la très, très forte corrélation entre la valeur d'utilité sociale et la valeur intrinsèque, ainsi que la corrélation entre ces deux dimensions motivationnelles et la perception des étudiants sur leur capacité à enseigner. Voilà, ce que nous avons mis en évidence jusqu'à présent est valable pour l'ensemble des participants à nos études, c'est-à-dire les 968 étudiants de quatre universités dans tout le pays. Les résultats suivants correspondent uniquement à l'étude réalisée avec les étudiants de l'Université de Marajanes, où nous nous intéressons pour savoir que les étudiants sont les étudiants de l'Université de Marajanes. pour savoir si les perceptions et les motivations des étudiants qui accèdent aux études à travers le programme de préparation et d'accès spécial, qui sont caractérisés comme étapés dans le tableau, sont différentes des autres étudiants qui accèdent aux études suite au score obtenu à l'épreuve de sélection universitaire, étudiants qui sont caractérisés comme PSU dans le tableau pour dans l'ensemble, les étudiants qui ont suivi le programme étapé correspondent à 20% du total des étudiants. Nous avons réalisé une analyse de différence de moyenne entre les deux groupes et ce qui ressort de cette procédure est en premier lieu que dans la majorité des dimensions mesurées par l'instrument Fit Choice, il n'y a pas de grande différence. Par exemple, les deux groupes ont des perceptions très similaires en relation aux demandes exigées par la profession d'enseignant. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est un métier avec une forte charge de travail et qui requiert des compétences affectives et émotionnelles importantes. Tous les étudiants sont aussi d'accord, par exemple, sur le fait que réaliser une contribution sociale est une motivation majeure pour devenir enseignant. Mais il y a tout de même des différences significatives entre ces deux groupes. D'abord, sur la satisfaction du choix de carrière. S'il est vrai que tous les étudiants se disent satisfaits du choix réalisé, on peut le voir dans les moyennes élevées, c'est sur une échelle de 1 à 7. Donc 6.40 et 6.75, c'est très élevé. Les étudiants étapés sont tout de même plus satisfaits de leur choix. Ensuite, ces étudiants ont des scores bien plus élevés à la valeur intrinsèque accordée à l'enseignement. Nous avons vu il y a un instant que c'est précisément la valeur intrinsèque qui explique le mieux la satisfaction avec le choix d'études. Et que dans ce modèle, les perceptions des capacités à enseigner sont très importantes. Là aussi, les étudiants étapés ont des scores bien plus élevés. Finalement, bien que les moyennes générales baissent considérablement, il est pertinent de noter que la perception des avantages ou potentiels bénéfices de l'emploi est plus positive chez les étudiants étapés, ce qui est important. Pour comprendre un peu mieux ce qui ferait que les étudiants étapés se caractérisent par ces différences motivationnelles des perceptions, nous les avons interrogés et discutés avec eux. Ce qui ressort de ces entretiens et du groupe de discussion est que les motifs qui les ont amenés à faire le choix d'une carrière enseignante sont complexes et montrent une grande diversité de facteurs qui incitent sur le choix de carrière. Certaines de ces motivations sont fort similaires aux étudiants qui accèdent à la carrière enseignante à travers l'épreuve de sélection universitaire, c'est-à-dire la voie traditionnelle. Comme les motivations altruistes disent, les enseignants transforment des trajectoires de vie. Je veux changer le système, je veux faire évoluer les mentalités, aider les enfants, je veux travailler avec les enfants. Ou les expériences d'enseignement et d'apprentissage passées. J'ai eu un ou des enseignants modèles à l'école. Mais il y a trois éléments que je voudrais souligner car je pense qu'ils marquent la différence. Premièrement, les motivations extrinsèques. Très peu ou nullement rapportées par les autres étudiants sont assumées par les étudiants étapés. Et je dis bien assumées car il semblerait qu'admettre qu'au moins une partie des motivations à devenir enseignant sont intrinsèques, soient mal perçues. Ce que nous rapportent ces étudiants est qu'ils veulent faire une contribution sociale, qu'ils aiment enseigner, mais qu'ils considèrent aussi le fait que les salaires finalement ne sont pas si faibles que ça ou qu'ils auront droit à toutes les vacances scolaires, ce qui est important pour eux. Deuxièmement, nous sommes face à des étudiants qui ont une perception élevée de leur capacité à enseigner, mais aussi à relever, disent-ils, les défis spécifiques qui sont liés à ce métier, comme par exemple la forte charge de travail, souvent dans des conditions qui ne sont pas les idéales. Finalement, une des grandes différences est, bien sûr, l'influence très positive que le programme de préparation et d'accès spécial a exercé sur ces étudiants. C'est grâce à leur participation dans ce programme, lors de la dernière année d'études secondaires, qu'ils ont soit conforté un choix dont ils étaient au préalable plutôt sûrs, soit découverte une carrière dont ils avaient envie, mais sans en être convaincus. Donc, comme conclusion générale, sur les motivations à devenir enseignant au Chili, elles sont similaires à celles d'autres contextes nationaux. Nous avons vu que la valeur altruiste, la valeur intrinsèque et les perceptions de soi sont très importantes et que, par contre, les motivations extrinsèques semblent globalement moins pesées sur le choix de la carrière. Mais elles peuvent s'avérer sensiblement différentes entre les étudiants ayant suivi un programme de préparation et d'accès spécial et les étudiants qui n'ont pas eu cette opportunité, en relation à la valeur intrinsèque, aux perceptions des capacités enseignées ou encore aux bénéfices supposés de l'emploi. Quant à la satisfaction du choix de carrière enseignante, celle-ci est fortement déterminée par la valeur intrinsèque, suivie de la valeur d'utilité sociale, c'est-à-dire les motivations altruistes, et de la perception des capacités à enseigner. Elle est bien sûr le résultat d'une articulation de motivation, de perception et d'influence sociale. Les choix ne sont pas seulement individuels, ils sont aussi le résultat de ces influences sociales. Finalement, quant à l'apport du programme de préparation et d'accès spécial, il est premièrement important comme une instance de découverte et ou de consolidation d'un choix. Ceci est fondamental, car personne ne peut choisir ce qu'il ne connaît pas. Et cela me semble une valeur ajoutée du programme, faire découvrir un métier aux étudiants qui sont sur le point de prendre une décision. Deuxièmement, c'est un apport comme mécanisme d'articulation de l'enseignement secondaire et supérieur, à travers un processus d'accompagnement et de préparation qui met en valeur la moyenne durée. C'est toute une année scolaire. Et non pas le résultat d'une épreuve de sélection qui dure deux jours. Finalement, le programme permet de présenter la carrière enseignante, je pense, sous un angle plus réaliste, avec ses atouts, mais aussi avec ses fragilités et ses difficultés. Je pense que cela pourrait permettre d'éviter des attentes démesurées et des situations frustrantes à l'entrée au métier. Finalement, quelques limites et applications de notre étude. Comme limite, je tiens à souligner que les études quantitatives ont été réalisées dans quatre universités appartenant au réseau public. C'est un réseau important au Chili, mais qui cohabite avec un fort réseau privé où nous n'avons pas appliqué le questionnaire. L'étude qualitative, quant à elle, a été réalisée dans une seule université, celle où je travaille. Donc, l'étude constate une réalité, à un moment donné, mais seule une étude longitudinale pourrait apporter des réponses sur l'évolution des motivations. Et il y a des évidences scientifiques au Chili d'un processus de démotivation durant les années de formation universitaire et aussi dans les cinq premières années du métier qui invitent à poursuivre les recherches avec des études longitudinales. Quant aux implications, il me semble important que les établissements scolaires stimulent la carrière enseignante. En effet, le phénomène de dissuasion sociale dont nous n'avons pas eu l'occasion de discuter est surtout rapporté par les étudiants comme provenant de leur propre enseignant pendant l'enseignement secondaire. Nos entretiens sont truffés d'exemples indiquant non seulement le faible soutien des établissements à consolider les aspirations des étudiants qui veulent devenir enseignants, mais ouvertement parfois à les dissuader de cette décision. Pour les universités, il me semble que dans un contexte de transformation des processus d'accès aux études supérieures, le fait de valoriser le parcours scolaire et certaines dimensions non académiques, comme la motivation par exemple, à travers un programme de préparation et d'accès spécial peut s'avérer un bon complément de l'épreuve de sélection universitaire. Il est encore trop tôt pour déterminer avec certitude si les étudiants qui accèdent aux études universitaires à travers ces programmes ont un parcours académique similaire ou meilleur que les autres étudiants. Mais vraisemblablement, il ne semble pour l'instant pas être moins performant, ce qui est déjà bien. Voilà, merci. Attendez un petit peu. Voilà, pour plus d'informations, pour continuer à discuter sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, mon courrier, alvaro.gonzalez.umag.cl C'est l'Université de Magallanes. Et merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention.